J'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre live hebdomadaire. Je vais vous laisser le temps de venir en fait dans les minutes que je vais vous laisser. Surtout que le live d'aujourd'hui est vraiment super intéressant. Alors, je me présente, j'appelle Inès Fomé et je suis une mentor en fait, une coche de vie, une mentor, une conférencière et depuis quelques semaines en fait, je vais donner de live pour encourager, inspirer et surtout éduquer, et motiver en fait, des porteurs de projets et des entrepreneurs qui veulent se lancer en ligne. Ça peut être aussi des entrepreneurs qui réussissent déjà dans l'aspect présentiel, mais qui, avec justement le Covid, ont réalisé que c'est vraiment super important de se positionner en ligne et d'être un tout petit peu bon ou de prendre des notes pour être assez bon en fait en communication et en marketing. Alors aujourd'hui, voilà, mon trépied qui fait des siennes, ça arrive, c'est normal. En fait, on va y arriver. Donc, je ne sais pas si vous me voyez sur les réseaux sociaux si la lumière fonctionne pas. Je vais changer mon trépied. Parfaite façon de commencer le live. Attends, mais ne bougez pas. Sinon, on va faire un peu, franchement, je ne vais pas me prendre la tête. Je suis bien comme ça. Dites-moi si vous me voyez bien. Et on y va. Salut Marie-Chantel. Et que je prenne l'attente de dire salut. Ah, salut Daniel, ça fait longtemps. Ça va ? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de quelque chose qui est vraiment super intéressant. On va faire avec le lighting, de toute façon, on voit très bien sur le téléphone et sur la caméra de l'ordinateur. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler du storytelling. Et en fait, pour vous parler du storytelling, j'y ai pensé ce week-end. Et je me suis dit non, les gars sont trop forts. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de la génération des 80, parce que moi, je suis dans les 80. Et moi, quand j'ai... Parce que j'ai vécu une partie de ma vie au Cameroun. Donc, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me souviendrai toujours... Il y avait en fait une cassette que moi et tous mes cousins, en fait, on mettait tout le temps dans le magnétoscope. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu ça, le magnétoscope. C'est un moment que, voilà, je ne suis plus si jeune que ça. Mais il y avait une cassette, en fait, du film Terminator qu'on avait saigné quand on était jeune. C'est-à-dire que vraiment, surtout quand c'était les grandes vacances de mai jusqu'à juillet, franchement, on mettait tout le temps la cassette de magnétoscope et on mettait tout le temps le film de Terminator. Et je me souviens que le film à l'époque, je crois, j'avais quel âge, je ne sais pas, peut-être 9 ans, 8 ans ou 9 ans. Mais j'avais saigné le film. Et je me souviens parce qu'il y avait le grand méchant qui était super fort et il y avait vraiment Terminator qui venait aider Sarah Connor et tout ça à pouvoir protéger le monde. Et je m'en souviens, c'est resté encréné dans ma tête quelque part, surtout que le souvenir que j'avais, c'était de me dire qu'à chaque fois que je regardais ce livre, ce film-là, je savais que la fin, elle était heureuse. Je savais que la Sarah n'allait pas mourir, même lorsqu'elle était, elle avait devant elle beaucoup d'obstacles. Elle avait vraiment beaucoup d'obstacles et il fallait qu'elle s'en sorte. Donc, il y en a qui vont se souvenir de ce film. Je ne sais pas si je suis la seule qui connaît Terminator, mais vraiment, quand j'étais jeune là, j'ai saigné ce film-là. Et en fait, pourquoi je pense de Terminator ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le week-end dernier, j'étais KO. Et c'était samedi soir et je ne sais plus ce que je faisais, je pense que j'étais en train de bouquiner ou quelque chose comme ça. Et mon mari, en fait, était en train de regarder un film. Et j'entendais juste le son, en fait, au loin du film qu'il était en train de regarder. Mais au son, en fait, je me suis souvenu tout de suite que c'était Terminator. C'est-à-dire qu'il y avait le trailer, la bande-annonce, le film qui montrait qu'il était existant, où j'ai reconnu vraiment à plein de mètres au loin que c'était ce film-là. Et je me souviens que lorsque, la tentation n'a pas, je ne pouvais pas en fait, je ne pouvais pas rester en train de faire mon activité. Ouais, ouais, voilà, c'est sorti sur Netflix. Et là, j'ai dit non, 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 il faut absolument que je passe tout pour aller regarder le film, comment est-ce que je suis en train de faire, parce que franchement, ça me ramait tous mes souvenirs d'enfance, comment je regardais Terminator 40 000 fois, en fait, avec la cassette. Des fois, même la bande se déroulait et je me souviens que c'était vraiment ces souvenirs-là et surtout des bons moments. Et je me souviens que lorsque je me suis assise, j'ai forcé mon mari à la limite remettre le film au début, parce que lui, ça faisait déjà 25 minutes qu'il regardait le film. Je lui ai dit non, 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 remettons au début parce qu'il faut que je regarde ça avec toi et tout ça. Je lui ai dit, vas-y, c'est bon, on va le regarder. Et dès le départ, je savais qu'ils avaient tué le film, dans le sens où le film allait être super bon. Et pourquoi, en fait, je vous raconte tout ça ? Et comment est-ce que je suis même capable de dire que le film va être super bon ? Parce qu'une des choses que j'aime beaucoup souvent faire, en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis très cinéphile. J'aime beaucoup, beaucoup regarder les films d'action. Et je suis quelqu'un qui dit, j'ai tellement vu des films d'action que je suis capable de voir quand un film va être trop bon. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des ingrédients qui fassent à ce qu'un film d'action réussisse. Et c'est une des choses, en fait, qui m'a fait réaliser que la même façon qu'on est capable de voir si un film d'action, dès les premières cinq minutes, dix minutes, ça va marcher, c'est un peu le même principe, justement, dans notre communication en tant qu'entrepreneur. Et mon objectif, en fait, aujourd'hui, à travers le live, c'est de vous montrer que, en tant qu'entrepreneur, vous devez, en fait, avoir ce qu'on appelle du storytelling, c'est-à-dire avoir cette capacité de narrer une histoire qui passe à ce que la personne interlocuteur, dès les premières heures qu'il va prendre le temps de vous écouter, sera scotché, puis il va aller jusqu'au bout. Et surtout, il va tellement bien résonner avec l'histoire qu'il pourra vous suivre jusqu'à la fin du film et prendre l'appel à l'action que vous pourrez lui proposer. Et c'est ça qui est très puissant avec le storytelling. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse audience sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin d'être chevronné, en fait, en communication. C'est vrai qu'il faut un tout petit peu se former, en fait, en storytelling. Mais il faut que vous compreniez que c'est un des ingrédients phares qui va faire à ce que, justement, vous pourrez raisonner avec n'importe quel type d'audience. Et moi, ce que vous devez vous dire, c'est que, autant je suis quelqu'un qui se signifie, mais je suis devenue beaucoup plus stratégique à regarder des films parce que je trouve que dans la façon de narrer l'histoire, il y a des choses, en fait, qu'on doit récupérer pour bien communiquer avec son audience. Et ce que vous devez vous dire, c'est qu'à entrepreneur égal, ou même à produit égal, on va écouter celui qui raconte notre histoire. Vous allez voir qu'à entrepreneur égal, nous allons beaucoup plus raisonner avec celui qui crée des points de résonance avec son audience. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'avoir un côté affectif, émotionnel, dans votre façon de tourner les mots, dans votre façon de véhiculer une histoire, dans votre façon de parler d'un concept, les gens ne vont pas forcément adhérer à votre produit. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que votre produit, ce n'est qu'une conséquence collatérale de votre communication. Je répète, votre produit ou votre service n'est qu'une conséquence collatérale de votre narration. Donc, plus vous êtes bon dans votre narration, plus les gens pourront adhérer à votre concept, adhérer à notre marque, et de facto, pouvoir se prodiguer votre produit ou service. On appelle ça vraiment du storytelling. Et moi, mon objectif, en fait, à travers ce livre rapidement, c'est de vous montrer certains points qui font que certains films d'action font la différence. Et vous allez vous en rendre compte, vous n'allez plus peut-être regarder les films d'action de la même façon. Et vous allez regarder que, pareil, il y a des personnes qui se positionnent d'une certaine façon sur les réseaux sociaux, qui sont même capables, en fait, de pouvoir proposer des services premiums, à haute valeur ajoutée, assez chers, parce que ce sont des personnes qui savent maîtriser l'art du storytelling. OK ? Alors, la première des choses, et je vais prendre le film du Terminator, c'est que pour être vraiment quelqu'un qui est assez bon dans le storytelling, il faut un héros. Il faut un personnage principal. Comme on dit au Cameroun, il faut l'acteur. L'acteur ou l'actrice, OK ? Et ce que vous devez comprendre, c'est que généralement, l'acteur, surtout si vous, vous êtes un entrepreneur, ce n'est pas vous. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'étais en train de promouvoir un de mes produits, je ne suis pas l'actrice de la narration. Généralement, votre acteur, c'est techniquement votre client. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Dites-moi un peu. Je vais aller un peu doucement. Hello, hello, madame, salut, Koulibaly. Je prends l'intention de vous dire, allez, je vais aller doucement. Juste le temps de m'assurer que vous êtes là et que vous me suivez dans ce live. Donc aujourd'hui, on parle de storytelling, qui est un des ingrédients phares, qui va faire une différence, en fait, dans votre façon de communiquer, justement, sur les réseaux sociaux. Surtout si vous proposez vraiment des produits qui sont à peu de valeur ajoutée, qui sont des produits premium et que vous voulez vous positionner sur la valeur de vos services, la valeur de vos produits plutôt que de vous positionner à travers le prix. Alors, c'est ça. La première des choses, c'est qu'ils vous font un héros. Et généralement, le héros, ça ne doit pas être vous. Vous pouvez commencer dans un premier instant à parler de votre histoire, bien sûr, parce que ça vous permet de résonner avec votre audience. Mais vous voulez rapidement, dans le temps, pouvoir trouver un héros à votre histoire. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis quelqu'un qui suit dans des services de thérapie, je prendrais le temps de mettre en avant un de mes clients, peut-être d'un point de vue anonyme ou que je créerais un avatar qui ressemblerait à l'un de mes clients, et je raconte l'histoire de ce client-là. C'est-à-dire que le premier principe, c'est vraiment d'avoir un héros. Et ce que vous devez comprendre, c'est que les gens vont résonner avec cette histoire-là, parce que tout le monde veut être le héros de son histoire. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'à travers le service et le produit que vous allez offrir, vous devez faire comprendre que votre héros, il commence quelque part, et la fin du film, c'est quand il atteint un certain niveau de transformation. Cela veut dire que vous, pareil, en tant qu'entrepreneur, la personne qui est censée acheter votre produit, votre produit, c'est le résultat, c'est ce qui va lui permettre d'atteindre un certain niveau de transformation. Et le début, c'est dans le fait de narrer une histoire qui résonne, en fait, avec votre audience. C'est-à-dire que vous devez trouver un client qui ressemble justement aux personnes que vous voulez attirer. Dites-moi si c'est clair, parce que je n'ai pas envie de vous perdre. Dites-moi dans les commentaires si c'est clair ce premier point. Donc, la première des choses, en fait, pour être bon dans le story-telling, c'est vraiment dans le fait de choisir un héros. Et ce héros ne peut pas être vous. Alors, j'attends dans les commentaires. Est-ce que c'est clair ? Dites-moi dans les commentaires si c'est clair. Si vous dites pas que c'est clair, je ne continue pas. Et en même temps, je suis content de vous dire « Salut, héo ! » Salut, Mita, salut, Asunta. Salut, Déborah. Ah, salut, Jaëlle. Salut, Charlotte. Alors, dites-moi, est-ce que c'est clair dans le point numéro un ? Donc, le point numéro un, c'est ça. Ok, je vois, je vois, j'attends juste à les trois commentaires. Trois commentaires pour me dire « Rien, c'est clair ce que tu dis. » Et après, j'avance. Et bienvenue dans tout le monde. Je vous dis, en tant que je ne veux pas le commentaire, et nous, m'appelle Jaëlle, ça va ? Je suis contente que tu sois là dans le live, c'est cool. En tout cas, j'espère que tu vas reprendre des notes parce que c'est un live qui est vraiment important. Et moi, j'en profite. J'en profite pour parler. Tu viens de rentrer, c'est ça, Oman ? C'est ça, donc je parle, en fait, du storytelling. Et je dis, en fait, combien c'est important vraiment d'être un très, très bon communicateur, justement, quand on veut vendre des produits et des services, et surtout des produits et des services qui sont très bien. Il faut vraiment maîtriser l'art du storytelling. Et ceux qui sont des producteurs de films sont extrêmement bons dans leur storytelling parce qu'ils nous font intérêt à toute une vision, à tout un concept. Et ils ont une trame, en fait, de choses qu'il faut, de ressources qu'il faut, en fait, utiliser, exploiter pour avoir une bonne histoire. Donc, la première des choses, c'est vraiment ça. C'est que pour, en fait, être un très, très bon storyteller, c'est vraiment important d'avoir un héros. Et ce héros ne doit pas être vous, ça doit être votre client idéal. Ça doit être la personne que vous attirez. Et vous devez comprendre que le héros de votre histoire ne doit pas être vous, parce que vous voulez raisonner, justement, votre communication avec votre audience. Parce que si vous parlez de vous, vous, vous êtes censé vous positionner comme un mentor. C'est-à-dire que votre produit ou votre service, c'est quelque chose qui soit augmente un certain niveau de bien-être et de satisfaction, soit votre produit enlève l'opportunité de perdre quelque chose. Et donc, vous devez vous dire, en fait, que lorsque vous êtes en train de vous positionner dans votre message, que votre client idéal, il se pose la question. Je vois, par exemple, Jaël qui est en train de parler dans son live, en quoi son produit et son service peut m'aider ? C'est ça, ce que les gens se disent. Alors, Jaël a tout intérêt, en fait, à avoir un storytelling qui parle du héros qui ressemble justement à la personne de l'audience pour que la personne se voie utiliser les services, se voie avoir confiance en Jaël, se voie utiliser les produits et services que Jaël propose pour avoir un certain niveau de transformation. Et ce que vous devez vous dire, c'est que quand vous commencez, en fait, à faire un storytelling, c'est vraiment de comprendre que la majorité des gens recherchent plusieurs choses. Des fois, les gens recherchent plus d'argent, ils recherchent plus de temps, ils recherchent plus d'impact. Des fois, les gens veulent pas perdre d'argent, pas perdre de temps, pas perdre en termes d'impact. Donc, dans les deux cas de figure, c'est vraiment important, pareil, que lorsque vous parlez de votre héros, vous devez essayer de comprendre tout de suite, avant de commencer à parler de cette personne-là, qu'est-ce que cette personne recherche dans son cœur ? Qu'est-ce que cette personne, c'est quoi le but ? Donc, si on parle, par exemple, de Sarah Connor dans Terminator, elle veut sauver son fils. Donc, la peur qu'elle a, c'est de perdre son enfant. La peur qu'elle a, c'est que l'humanité se détruise. Donc, quand justement, Arnaf Chfazenegar, qui est Terminator, il vient à sa rencontre, et qu'il a choisi, il vient pour lui relever cette crainte de perdre son fils. Il vient pour lui enlever cette crainte de mourir. Donc, vous devez vous positionner, justement, comme quelqu'un qui apporte, comme un mentor, comme quelqu'un qui aide, justement, votre client à soit gagner quelque chose, ou soit lui éviter de perdre quelque chose. Parce que des fois, la peur de perdre quelque chose est des fois plus forte que le gain de ça. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, la première des choses, c'est d'avoir un héros dans votre histoire. Et vous allez réaliser souvent que les personnes qui se positionnent sur les réseaux sociaux qui arrivent à mieux communiquer, ce sont ceux qui sont justement, qui sont capables de mettre un héros dans leur storytelling. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, pour être quelqu'un qui soit efficace dans votre storytelling, pour attirer, convertir vos clients en vie. C'est très important, justement, lorsque vous communiquez une histoire, d'apporter un plan. C'est-à-dire, pareil, si on regarde le film d'action, par exemple, Terminator, donc il y a la Sarah O'Connor qui est censée sauver son fils pour essayer de sauver l'humanité. Et Arnold Schwarzenegger lui dit qu'il lui faut un certain manja qui peut détruire, en fait, le cyborg qui est super fort, sinon il est complètement invincible. Donc, il lui apporte un plan. Et là, je vais beaucoup plus, en fait, me positionner par rapport à des personnes qui vous proposent des services. C'est-à-dire que quand vous vous positionnez, justement, dans votre narration, que ce soit dans une narration écrite, verbale ou auditive, vous devez apporter un plan. C'est-à-dire, quand la personne va s'obtroyer vos produits et services, concrètement, comment est-ce qu'elle va atteindre son niveau de transformation ? Parce que les gens, au-delà de s'acheter votre produit et service, ils doivent savoir l'utiliser. Ils doivent savoir ce que cela contient et ils doivent savoir c'est quoi le plan, c'est quoi le next step, c'est quoi la prochaine étape. Donc, c'est vraiment important que dans votre storytelling, vous expliquez comment est-ce que la personne démarre avec vous du point A jusqu'à ce que la personne peut-être finit avec vous au point G. Et vous devez être capable d'expliquer les différentes étapes. Donc, étape A, étape A, B, C, D, E, F, G. Et c'est au niveau du point G que tu vas atteindre le niveau de transformation que tu désires à travers le produit et le service que tu achètes de lui. Donc, je peux prendre le film d'action de Terminator et vous allez voir que dans n'importe quel type d'histoire qui est bien, bien racontée, le mentor vient toujours avec un plan. Il vient avec des armes, il vient avec un plan, il vient avec un chemin, il vient en fait avec une potion, il vient avec des outils, des ressources, un plan clair qui amène justement le héros à atteindre son objectif. Le plan est vraiment important, les ressources que vous apportez à vos clients sont très importantes parce que vous devez vous comprendre que dans le fait que votre héros achète vos produits ou services ou du moins il suit votre histoire, il va suivre un certain niveau de transformation. Donc, vous allez lui donner des armes, vous allez lui donner des ressources ou lui donner x, y, z parce que votre héros va vivre des obstacles. Donc, si vous regardez souvent des films d'action, généralement, ça commence, voilà, on comprend tout de suite en fait la responsabilité du héros qui est souvent difficile. Donc, le héros se sent seul, il est mal. Après, le mentor va arriver puis il va lui dire écoute, moi je suis venu pour t'aider, je sors de nulle part puis je viens pour t'aider et je vais te donner les ressources nécessaires pour que tu puisses atteindre ton objectif et je te donne des ressources x, y, z et un plan clair et même lorsque le mentor prend le temps d'expliquer un plan clair, le héros va vivre des obstacles et je ne sais pas si vous allez souvent réaliser c'est que quand vous regardez des fois les films d'action c'est que plus le héros augmente ou progresse dans ce plan-là, plus le niveau d'obstacles augmente et c'est la raison pour laquelle le mentor doit prendre le temps d'anticiper tous les obstacles que le héros devra se voir enfin que le héros aura comment on dit ça en français qu'il va affronter c'est ça tous les obstacles que le héros va affronter donc c'est vraiment important pareil même dans votre storytelling de ne pas être dans le monde des libérus de comprendre que même lorsque vous allez proposer un service c'est important de montrer un plan et c'est important de montrer les étapes par lesquelles votre client doit passer pour avoir des résultats escomptés c'est vraiment très important ce que je suis en train de dire c'est vraiment important d'avoir ce plan là et d'avoir des ressources parce que des fois dans son aventure le héros donc il se retrouve des fois acculé il vit beaucoup d'obstacles puis des fois il a envie d'abandonner je ne sais pas si vous avez des fois vu ça quelque part c'est ça c'est que si j'en prends le film de Terminator et on regarde par exemple Sarah Okana elle a peut-être le mentor elle a peut-être des ressources mais il y a toujours plein de nouveaux obstacles qui arrivent et qui surviennent et donc quand elle commence à être confrontée 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 à tous ces obstacles là et bien c'est sûr qu'elle commence à être découragée et bien c'est sûr qu'il y a un côté elle se dit mais est-ce que je vais vraiment arriver à sauver l'humanité est-ce que je vais vraiment arriver à sauver mon fils et des fois je ne sais pas si vous êtes comme moi mais des fois vous avez l'impression qui vous dit mais oui mais tu vas y arriver donc il vente n'abandonne pas mais en fait c'est le même principe que votre client c'est qu'il faut comprendre que même lorsque vous allez travailler surtout si vous produisez des services c'est que votre client va vivre des stades de découragement il va vivre des stades de démotivation et votre narration que ce soit lorsqu'il n'est pas encore votre client ou lorsqu'il est en train de devenir votre client parce que moi là dans le lèvre que je suis en train de faire c'est pour les deux cas de figure c'est vraiment important de l'accompagner à ce qu'il y ait toujours le mindset pour qu'il puisse atteindre coûte que coûte son objectif initial pour qu'il puisse coûte que coûte avoir voire le bout du tunnel pour qu'il puisse coûte que coûte en fait se dire que mais en fait non je ne suis pas en train de rater le point je vais y arriver j'ai juste besoin d'un tout petit peu d'encouragement j'ai juste besoin d'avoir un tout petit peu d'aide encore parce que j'ai la méthodologie j'ai les ressources mais il y a le découragement qui vient il y a la démotivation qui est là qui fasse à ce que je ne suis pas sûre que je vais arriver au point G là je suis par exemple j'ai fait A j'ai fait B j'ai fait C j'ai fait D mais qu'est-ce que E est dur E c'est dur c'est dur c'est dur est-ce que je vais arriver jusqu'au point E et c'est dans ces moments-là qu'en tant que vous entrepreneur vous en tant que mentor en fait de ce côté-là c'est vraiment important de pousser les choses parce que même lorsque votre client pourrait se dire mais oui j'ai pris toutes les ressources tout le plan ça ne va pas empêcher qu'il soit démotivé ça ne va pas empêcher qu'il ait envie d'abandonner mais si vous ne savez pas narrer les choses si vous n'avez pas vraiment ce storytelling justement qui le pousse il ne va pas aller jusqu'au bout et c'est pour ça que vous voyez des fois il y a ce qu'on appelle l'épilogue juste avant pas l'épilogue mais il y a les derniers moments avant que le héros arrive à sauver l'humanité ça devient de plus en plus dur il y a de plus en plus d'échecs vraiment quand on pense vraiment qu'il y arrive et puis boum il y a encore plus de choses terribles qui est en train de lui arriver c'est pour ça que les films sont très forts c'est pour ça que les films d'action en tout cas moi personnellement je vous dis c'est la même trame en fait que j'ai regardé souvent c'est qu'un bon film va toujours avoir plus ou moins cette même structure de narration et ce que vous devez comprendre c'est que les films ce sont des médias et ce sont des médias c'est-à-dire c'est du contenu qu'on consomme tous de manière massive et c'est quelque chose en fait que nous devons aussi implémenter dans notre communication même lorsque nous sommes des entrepreneurs dans le tas nous devons apprendre en fait à mettre en place ce storytelling là de manière à ce que justement notre client nous fasse confiance et comprenne que oui il me faut une méthodologie il me faut des ressources il me faut même un montant je dois aussi comprendre que ça ne va pas être facile donc j'ai besoin des outils j'ai besoin de certaines ressources pour aller jusqu'au bout des choses sinon je vais abandonner je vais arrêter de ce côté là et c'est votre objectif à vous en fait en tant qu'entrepreneur en tant que créateur de contenu d'apprendre en fait à communiquer ce que je suis en train de dire de façon à ce que votre client se dise que je ne vais pas abandonner je ne vais pas faillir le plan qui m'est donné ça va marcher ça ne va pas je ne vais pas devenir ridicule je ne vais pas perdre mon temps je ne vais pas perdre de mon argent je ne vais pas faire une grosse erreur c'est pour ça que le storytelling c'est quelque chose qui est un art qui vous va absolument mettre sous votre outil de communication ça va vous aider en fait au niveau de votre audience quand on ne vous connait pas ça va vous aider justement lorsque vous allez avoir des clients avec lesquels vous allez travailler ça va même vous aider en fait avec votre équipe de savoir en fait narrer une histoire auprès d'unquel les personnes adhèrent donc c'était un live court mais je vais faire un résumé un résumé concrètement c'est ça que je dis c'est que pour vraiment en fait raisonner avec une audience sur les réseaux sociaux proposer vos produits et services de manière à ce que les personnes puissent même pouvoir acheter maintenant de vous vous devez augmenter en fait votre capacité de communication en devenant des personnes qui maîtrisaient l'art du storytelling dans l'art du storytelling j'ai donné quelques ingrédients mais je vais les répéter le premier ingrédient c'est qu'il nous faut un héros c'est vraiment il faut que ce héros là techniquement soit votre client idéal votre prospect ça ne va pas être vous vous devez être capable de raconter du storytelling par rapport à votre histoire mais vous devez être excellent à raconter en fait l'histoire de votre client cela présuppose que vous le connaissez cela présuppose que vous connaissez ses points de douleur cela présuppose en fait que vous connaissez ses objectifs et je vais vous donner quelque chose certains points qui vont vous permettre de réfléchir qui vont vous permettre d'avoir une communication beaucoup plus émotionnelle beaucoup plus affective beaucoup plus intelligente émotionnellement excusez-moi ça c'est mon imprimante et vous devez vous poser la question quel que soit le produit ou le service que je suis en train de proposer à mon audience dans quelle industrie je me positionne et en fonction de l'industrie dans laquelle je me positionne qu'est-ce que mon client désire en fait parce que vous devez comprendre que plus de 80% des achats que les gens font en ligne sont des achats émotionnels les gens achètent une émotion et donc c'est à vous de savoir concrètement quelle est l'émotion que votre client recherche quand il achète votre produit et service qu'est-ce qu'il achète derrière votre entreprise derrière votre marque et c'est à vous de savoir mettre les mots en fait pour être sûr que les mots que vous utilisez correspondent à l'émotion alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut vendre du n'importe quoi non bien sûr il faut vendre des bons produits et services là il s'agit juste de la communication et je vais vous donner certaines choses que les gens recherchent tout être humain recherche et quand vous comprenez que émotionnellement voici ce que mon client recherche vous devez être capable d'articuler votre valeur de façon à ce que les personnes puissent comprendre que ok quand je vais prendre le service de telle personne je vais obtenir ceci quand je vais prendre le produit de telle personne je vais obtenir ceci la première des choses c'est que beaucoup de gens veulent se faire plus d'argent la majorité des gens dans le monde entier et ça c'est d'avoir une communication qui vous permet de raisonner en fait avec beaucoup de vos clients c'est que les gens voient plus d'argent et ça c'est que ce soit des porteurs de projets des professionnels des étudiants des entrepreneurs des chefs d'entreprise la majorité des gens recherchent plus d'argent la deuxième des choses c'est que les gens recherchent aussi et beaucoup plus même une clientèle féminine même les clientèles féminines et les clientèles des parents les parents les mamans les femmes recherchent plus de sécurité donc ça peut être dans vous vendez des produits d'assurance proposer des alarmes permet à ce que justement vous résonnez avec ce sentiment de sécurité qu'une mère voudrait avoir vous résonnez avec ce sentiment de sécurité qu'une grand-mère voudrait avoir auprès de ses petits-enfants une troisième chose que beaucoup de gens désirent obtenir et surtout peu importe en fait leur industrie les gens veulent être aimés et acceptés par leur environnement et là je peux donner l'objectif par exemple des industries du vêtement de l'image c'est-à-dire que quand vous donnez des conseils en image vous donnez des conseils sur l'apparence vous rentrez justement dans cette émotion où quand la personne achète de votre service ou même de vos vêtements vous achetez en fait les personnes achètent ce sentiment d'être aimé d'être apprécié dans le fait de bien paraître c'est très puissant ce que je suis en train de dire je parle très doucement pour que ça rentre pour pas que vous se dites oh mon dieu c'est quoi ce truc non 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 beaucoup de gens achètent certains produits et services parce qu'il va être aimé et apprécié et l'objectif n'est pas de dire est-ce que c'est bien c'est pas bien c'est de la pure psychologie la majorité des gens sont comme ça moi aussi présente d'accord le quatrième point c'est que la majorité des gens recherchent un statut un statut de reconnaissance les gens les gens aiment on aime se sentir un peu au dessus de la moyenne d'apprentissage sociale les gens aiment être faire partie de catégories sociales ils aiment avoir un sentiment de prestige derrière leur nom et ça généralement ce sont des marques de luxe qui arrivent justement à toucher cet affectif là quand vous voyez souvent des personnes qui achètent des sacs Chanel ou Louis Vuitton ou même d'acheter du luxe c'est parce que le luxe donne un certain prestige le luxe en fait sépare en fait les personnes d'un point de vue sociale parce que généralement beaucoup de personnes qui achètent du luxe c'est une façon justement de montrer que je porte des marques prestigieuses donc je suis quelqu'un de prestigieux il y a d'autres individus en fait voilà Prada ou peu importe il faut vraiment comprendre l'émotion derrière il y a des personnes qui recherchent la popularité donc pareil vous avez quelqu'un qui peut produire des concepts sur les réseaux sociaux il y a des personnes c'est pas forcément qu'elles ont besoin de faire plus d'argent elle veut être populaire pour avoir une voix qui porte donc même des fois quand vous allez vous proposer des services en fait par rapport à ça c'est de parler juste dans le fait qu'il y a certaines personnes pareil quand ils recherchent un certain gage de popularité c'est de savoir avoir le langage qui réponde à cette émotion il y a d'autres personnes qui désirent être des experts dans l'industrie et donc là on peut être aussi quelqu'un qui offre des services dans l'éducation donc c'est-à-dire que même des universités telles que MIT Harvard et beaucoup d'universités qui sont prestigieuses aussi qui sont dans le Ivy League il y a des personnes qui vont étudier dans ces universités-là parce qu'ils veulent être reconnus ils veulent avoir un gage de respect être reconnus comme des experts donc ça peut être dans la longueur des études mais ça peut être aussi l'endroit où on fait des études donc pareil si vous êtes quelqu'un qui proposait aussi des services en éducation c'est de comprendre on sait qu'il y a des personnes qui vont étudier dans le troisième cycle faire des doctorats faire des maîtrises ou même aller dans une certaine forme d'université pour aller chercher une certaine expertise parce que c'est sûr que si tu dis que tu as été diplômé d'Harvard par exemple même moi des fois je le dis souvent quand je me dis souvent que j'ai été diplômé d'HEC c'est pour donner un gage d'expertise derrière ce que je propose aussi les deux derniers points ce que les gens recherchent aussi qui n'ont peut-être pas qui n'est peut-être pas forcément commun que vous allez entendre les gens dire c'est que les gens aussi achètent des produits et des services pour trouver des compagnons de route parce que des fois les gens aiment aussi sortir d'une certaine forme de solitude bon je peux prendre par exemple l'exemple de Pelotown Pelotown en fait c'est une entreprise qui propose des services en fait de fitness et de santé de santé sportive etc donc ils proposent des vélos de maison des vélos de maison des treadmills des escaliers de maison etc et la majorité des personnes en fait qui s'octroient leurs services et leurs produits des fois ils vont faire dans des cohorts parce qu'ils recherchent des compagnons de route pour sortir de leur solitude pour en fait se créer des amitiés etc donc il y a des personnes qui peuvent aussi s'octroyer des produits des services parce qu'ils recherchent une certaine forme de camaraderie et le dernier point c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait quand ils achètent des produits des services c'est parce qu'ils veulent aussi se développer personnellement je répète beaucoup de personnes en fait vont s'octroiler vos produits et services parce qu'ils veulent se développer personnellement donc c'est vraiment important en fait vous en tant qu'entrepreneur et en tant que créateur de contenu quand vous proposez vos produits et services de comprendre qu'est-ce que mon client idéal il recherche concrètement est-ce qu'il recherche plus d'argent est-ce qu'il recherche plus de prestige est-ce qu'il recherche la popularité est-ce qu'il veut être un expert dans son industrie qu'est-ce qu'il veut concrètement en fait de manière à ce que je puisse en fait avoir une communication qui résonne avec le désir qu'il a ou du moins la peur en fait de perdre quelque chose parce que des fois aussi c'est bien de dire que je veux plus d'argent mais des fois la peur en fait de perdre de l'argent est plus forte donc c'est vraiment important aussi de vous positionner à savoir qu'est-ce que votre client idéal pourrait perdre s'il ne s'octroie pas vos produits et services c'est bon ? alors récapitulatif en fait de ce live l'importance d'avoir du storytelling l'importance de se former en storytelling parce que à entrepreneur égal on va beaucoup plus écouter celui qui communique mieux à communicateur égal on va beaucoup plus acheter les produits et services de celui qui sait mieux maîtriser l'art du storytelling alors moi je vous incite et j'espère que je vous ai incité à travers ce live à vous faire comprendre à quel point c'est important d'avoir un langage affectif d'avoir un langage émotionnel ce n'est pas suffisant de juste dire ce que votre produit obtient ça c'est rationnel parce que même lorsque les gens vont dire je voudrais savoir ce que contient ton produit je voudrais savoir ce que contient ton service à dianne obdede même lorsque les personnes posent des questions rationnelles généralement ce sont les émotions qui dictent l'achat et la décision et quand vous allez commencer à comprendre que plus les personnes justement résonnent avec votre conseil résonnent avec votre storytelling résonnent avec votre narration plus vous pourrez justement vous attirer en fait des clients idéaux et qui pourront saisir la valeur en fait de ce que vous proposez d'accord ça nous va donc voilà pour le live aujourd'hui j'espère que ça vous a fait du bien j'ai essayé vraiment d'être la plus pédagogue qu'il soit concrètement à travers justement les exemples que je vous ai donnés et de comprendre que vraiment la communication j'espère en tout cas à travers cela que vous allez entendre j'espère que vous allez vous dire que vous allez vous former nous on est en train de faire justement notre lancement en fait du C2E ça fait depuis un bout maintenant qu'on est en train de le faire et le programme en fait C2E c'est un programme en fait qui fait son nom maintenant parce que l'année dernière nous avons accompagné vraiment plusieurs dizaines en fait d'entrepreneurs qui se sont mencés en ligne il y a des personnes qui étaient déjà des entrepreneurs qui étaient déjà des experts qui en avaient qui étaient la majorité qui étaient porteuses de projets donc vous n'avez pas juste l'impression qu'on cible que des personnes qui sont des experts on travaille avec beaucoup beaucoup de porteurs de projets ou même des personnes qui sont déjà sur internet mais qui n'arrivent pas à monétiser justement leur contenu et on les aide en fait dans le fait de devenir des stratèges donc c'est-à-dire que quand vous faites le C2E forcément vous apprenez quelle est votre identité d'entrepreneur ça c'est numéro 1 ensuite c'est vraiment important de comprendre comment justement être un très très bon communicateur pour raisonner avec les bonnes personnes et proposer vos services comme il se doit on travaille votre structure d'offres de services c'est sûr qu'on travaille beaucoup plus avec des personnes qui proposent des services donc que vous soyez bien un prestataire de services un conseiller un coach ou même un auteur c'est vraiment pour vous et on prend le temps vraiment de bien structurer votre service pour vous permettre de faire une promotion en ligne donc c'est-à-dire que quand vous sortez de ce programme-là vous gagnez en confiance en soi parce que vous comprenez vraiment que vous êtes un entrepreneur ça c'est très important on vous aide en termes de mindset et d'identité on vous outille après l'apport du marketing pour vous permettre fondamentalement de savoir bien communiquer sur les réseaux sociaux pour attirer les bonnes personnes surtout si vous proposez des produits un peu plus chers que ce qui est la norme dans votre industrie et surtout on vous aide à structurer votre offre et services pour vous faire des revenus durant le programme et même après le programme alors ce que je veux faire c'est que c'est ça je le mets toujours partout c'est que vous pouvez voir dans ma bio dans Instagram les modalités justement de ce programme-là je l'ai déjà dit c'est 1997 dollars UST avec des possibilités de payer par tranche en avance donc je sais qu'il y en a certaines qui ont fait le CDMI qui vont en parler et pareil ici ce que je vais faire c'est que je vais mettre le calendrier de programme qui va vous permettre de regarder les modalités du CDMI alors d'ici la fin du mois de janvier donc on commence notre lancement je vous conseille vraiment pour ceux et celles qui ont entendu ce qu'on a fait l'année dernière comme résultat qui ont vu la transformation qui s'est faite avec les personnes que nous avons accompagnées de vraiment vous lancer dans ce programme-là c'est un programme d'accélération c'est très intense c'est vrai mais au sortir du programme vous gagnez énormément en confiance en vous vous avez de la certitude sur le fait que vous êtes un entrepreneur vous ne devenez plus juste un porteur de projet vous développez justement une bonne communication pour fédérer une communauté en ligne et surtout vous obtenez des fois vos premiers clients en ligne ou des fois vous propulsez justement vos revenus digitaux alors voilà donc c'était tout pour ce live j'espère que vous avez aimé j'espère que vous allez le regarder en réplique vous allez prendre des notes en fait de ce côté-là si vous avez besoin d'aide vous avez besoin de plus d'informations vous pourrez l'écrire dans les messages privés et sinon ce que je ferai c'est que j'enverrai le lien justement du programme dans les commentaires comme ça vous pouvez aller regarder les modalités vous préparer justement à prendre ce programme-là et surtout que c'est un programme très intense et au fur et à mesure que vous verrez les lives que je ferai vous verrez beaucoup de témoignages j'allais aussi regarder les témoignages des personnes qui ont travaillé avec nous l'année dernière ça va vous fortifier vous encourager pour vous dire que même si toi tu es une porteuse de projet ou un porteur de projet et que tu as l'impression que tu tournes en rond depuis des mois et bien tu verras qu'en investissant dans l'OCDE tu pourras aller à un autre niveau ok alors je vous dis à très bientôt sur Instagram donc je vous dis que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt tout le monde sur les réseaux sociaux bye